hello tout le monde bienvenue dans ce nouveau colorant chat alors j'espère que cette fois ci ça va le faire parce que ça fait la troisième fois que j'essaie de le tourner et qu'il ya toujours un problème donc je croise là vraiment fort fort les doigts pour que cette fois ci ce soit la bonne donc bref je voulais d'abord vous remercier pour vos retours pour mes dernières vidéos ça m'a fait vraiment super plaisir pour le milieu d'un tutoriel donc j'ai reçu pas mal de retours sur youtube et sur le compte instagram donc vraiment merci beaucoup à vous ça m'a fait vraiment très plaisir de voir que vous étiez enthousiastes de lire aussi vos critiques qui étaient vraiment constructives j'ai bien compris le fait que pas à cause de la position de ma main je suis gauchère vous voyez pas toujours très bien ce que je fais à l'écran du coup bah ça c'est quelque chose sur lesquels il faut que je travaille je ne sais pas encore comment je vais faire mais il faut que je trouve une technique pour web à colorier autrement en fait pour tenir mon crayon d'une autre manière de de sorte que vous puissiez voir ce que je fais donc ouais on fait travailler là dessus pour ce petit blabla colo je voulais d'abord un peu vous papoter avec vous de sujets que j'avais envie de parler et après j'avais demandé sur instagram si vous avez des sujets dont vous vouliez qu'on discute et j'ai eu quelques réponses donc on discutera juste après voilà pour le programme et oui donc là pour vous dire un peu ce que je fais je suis dans le vitro et je collerai avec les artes a puisque autant ces crayons j'arrive pas à les utiliser sur le papier achète dans les blocs mais sur le vitro ça le fait carrément donc je suis très contente alors pour commencer j'avais envie de vous parler des sorties achète alors c'est assez étrange parce que je pensais au début craquer mon slip en terme d'achat en janvier et février avec tous les blocs qui allaient sortir sauf que finalement bah j'ai eu aucun coup de coeur pour aucun des livres et j'étais vraiment surprise parce que le est vraiment problème c'est pas les livres parce que les illustrations sont vraiment jolies mais ouais j'ai eu aucun coup de coeur vraiment qui me qui me pousserait à acheter un des livres alors bien sûr j'ai eu quelques illustrations qui m'ont plu mais pas assez pour que pas assez pour que j'achète un livre quoi donc bah écoutez finalement voilà il y aura pas d'achat par contre je trouve que le format carré est vachement intéressant j'espère vraiment qu'ils vont continuer à en faire à l'avenir surtout le fait qu'on est bas que un dessin par page pour varier un peu les médias ça aussi c'est intéressant pour que ça transverse pas ça transverse pas sur un colo à côté donc ça c'est très cool j'ai vu que love stories avait eu assez de succès et c'est vrai que les illustrations sont vraiment jolies mais ouais pareil j'ai pas eu de coup de coeur quoi c'est et j'étais vraiment m'étonnée parce que d'habitude bah disney j'adore ça donc je pensais pas après j'ai aussi vu le collage mystère princesse donc pareil que les illustrations sont très très cool mais je suis pas super fan en fait des collages mystères par contre j'adore ce le seul que j'ai c'est chiot et chien lui je l'adore parce que bah de base j'adore les chiens donc forcément j'adore faire des collages mystères dedans mais pour l'instant voilà je me sens pas trop de faire d'autres collages arrangés dans d'autres livres mystères peut-être que ça changera par la suite mais pour l'instant ouais c'est pas trop moi c'est pas trop ce qui m'intéresse donc à voir dans un futur plus ou moins proche si je change d'avis j'ai aussi vu bah grâce à bruno la présentation du tome 2 du bloc en famille et lui c'est celui que j'attendais le plus et par contre lui c'était une déception autant les autres livres j'ai pas été déçue c'est juste que les illustrations me plaisait pas plus que ça autant le bloc en famille j'ai pas trop compris parce que bah on a des illustrations où en fait c'est des personnages qui sont amis donc qui sont pas en famille même si après oui la décision de famille peut être prise un peu de manière large on peut considérer que des amis très proches font partie de notre famille bon je peux l'entendre mais bon après voilà et ça aussi j'ai vu que ça dérangeait pas mal d'entre nous c'est le fait qu'il y ait trop de motifs art déco moi les motifs art déco ça me dérange pas de les avoir dans le petit bloc carré ça fait longtemps que je vais pas aller dedans d'ailleurs mais voilà dans ce petit bloc ça me dérange pas parce que bah c'est des petits dessins mais par contre là moi je me vois pas les colorier en fait dans un grand bloc je trouve ça assez ennuyeux c'est juste des grandes zones vides donc ouais je trouve pas ça très intéressant à colorier malheureusement au lieu de nous faire des vrais paysages nous faire des des mouvements géométriques je trouve ça un peu un peu dommage mais bon après voilà c'est le choix de l'illustrateur c'est aussi sa pâte je suppose que ça plaira quand même à certains d'entre nous il y en a sûrement qui vont aimer ce côté art déco justement et tant mieux mais bon voilà perso en tout cas ça reste quand même une une petite déception ce niveau là donc j'ai pas encore vu bah comme personne d'ailleurs enfin au moment où je sortis la vidéo en tout cas j'ai pas encore vu la présentation du carré c'est la fête mais du des quelques illustrations que bruno nous a montré là sur un story instagram bon je pense pas à craquer non plus très honnêtement à mon avis ce sera pas un achat non plus mais c'est pas plus mal parce que j'ai encore plein de livres à colorier donc franchement c'est pas un problème d'ailleurs je vais bientôt recevoir là je crois qu'il y en a un qui doit arriver aujourd'hui enfin au jour en tout cas où je filme et l'autre demain les livres que j'ai commencés sur aliexpress donc j'aurais déjà bien assez à faire avec ces deux là je ne pense pas vous faire de présentation comme j'avais fait pour le fine color puisqu'il y en a un où on a déjà beaucoup de présentation sur sur youtube même si c'est pas de chine française mais il ya beaucoup de jeunes anglophones qui ont déjà fait des présentations et l'autre je pensais peut-être vous filmer mais en commentant en même temps vous voyez au lieu de mettre juste un fond sonore et de vous montrer page par page par page je me suis dit que le découvrir et le commenter en même temps que vous bah ça pourrait être plutôt chouette ça changerait un petit peu donc je pense que je vais faire ça bah écoutez voilà pour pour les livres donc voyage est bah écoutez à voir dans les mois dans les mois à venir si je change d'avis peut-être qu'en feuilletant livre en magasin bah j'aurai finalement ses coups de coeur qui sont pas apparus en vidéo ça m'était arrivé pour bah le summertime et le blog portrait homme 2 que je pensais pas du tout prendre en voyant les présentations et finalement une fois en magasin bah j'avais essayé de les prendre et et c'était sans regret bon bah on verra bien je voulais aussi vous dire que j'avais commencé à faire un tracker pour suivre mes livres de coloriage c'est quelque chose qui m'attirait pas du tout à la base parce que moi ça je suis pas dans l'optique de finir mes livres en fait je préfère me concentrer sur voilà les dessins que j'aime bien le livre que j'ai et c'est pas grave si je les finis pas alors bien sûr l'objectif c'est pas d'avoir dix mille livres pas commencé ou juste avec un ou deux colorages dedans mais voilà je me stresse pas par rapport à ça je sais que il ya des livres que je finirai sans doute jamais et tant que je fais et des illustrations qui me plaisent dedans bah ça me convient pour autant j'ai quand même commencé à faire un tracker dans un petit carnet je sais pas ce que je vous montrerai parce que il est vraiment moche je l'ai je les fais un peu enfin je l'ai pas ultra soigné mais par contre j'ai adoré le faire ça m'a beaucoup détendu en fait le fait de de coller les petites images des livres faire un peu de déco avec du masking tape de faire de tracer les tableaux c'est aussi super satisfaisant de colorier les casques quand on a fini un coloriage donc ouais c'est vraiment je regrette pas d'où de l'avoir fait c'était hyper agréable ça m'a beaucoup détendu donc peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous montrer pour l'instant je ne sais pas peut-être si un jour je vous parle de mon organisation coloriage même si j'en ai pas vraiment mais vous pourrez peut-être matière à en parler à voir en parlant de prochaines vidéos j'ai bien envie aussi de vous filmer un mystère arrangé dans le chien évidemment qui serait alors filmé de manière normale évidemment mais en plusieurs fois parce que je peux pas finir un coloriage une fois j'ai pas le temps ni la patience et niveau de mon dos c'est pas possible non plus pour moi mais voilà au montage vous ça se verra pas ce sera une vidéo en une seule fois du coup mais j'aimerais donc vous le filmer en vous expliquant comment je fais en collage mystère arrangé et en accélérant certaines parties pour que le tutoriel soit moins long que mes deux derniers qui duraient plus d'une heure alors j'espère que ça vous a pas trop dérangé quand je me suis rendu compte que c'était aussi long je me suis dit ok bon pour un tutoriel c'est quand même plus d'une heure c'est super long donc merci à ceux qui les ont regardé entièrement les autres je vous en veux absolument pas du tout parce que une heure même plus d'une heure c'est super long faut avoir le temps et l'envie donc il ya aucun souci toi vous avez quand même appris des choses moi ça me convient donc voilà je pense vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment je fais mais quand les âges mystères arrangés mais cette fois en accélérant certaines parties pour que ce soit un peu plus rapide j'avais aussi envie de vous parler de ma dernière lecture qui a été un gros coup de coeur c'est le livre tant qu'il le faudra de cordelia qui est sorti aux éditions akata et c'est un livre alors à la base qui était publié sur whatpad qui une plateforme où tout le monde te met en ligne ses écrits en fait donc j'avais commencé à le lire entièrement enfin le lire sur la plateforme mais je l'avais jamais je n'avais pas terminé en fait j'ai fini par laisse tomber parce que j'avais pas le reprends j'ai plus trop le temps et lire sur écran c'est pas trop trop mon truc sauf pour travail j'ai pas le choix donc du coup quand j'ai vu que akata le sortait un roman je me suis jeté dessus et je peux vraiment que vous conseiller c'était une super lecture on suit divers personnages tous lgbt qui sont une association parisienne et il n'y a pas vraiment de trame principal en fait on suit vraiment leur vie quotidienne leur amour leur déboire leurs problèmes les choses positives aussi qui leur arrive c'est vraiment leur vie quotidienne et les personnages sont vraiment tous très bien écrits ils sont tous très attachants on a tous envie en fait de les suivre dans leur vie quotidienne sachant qu'on switch sa roman chorale on switch entre plusieurs points de vue donc c'est aussi intéressant parce que nous il ya un personnage qui veut décrire une scène bas de son point de vue et après on peut avoir le retour de la scène d'un autre personnage qui lui l'a perçu totalement différemment donc pour ça c'est assez sympa donc voilà tant qu'il le faudra c'est un très très bon roman une lecture que j'ai lu très vite ça se lit facilement c'est accessible pour l'âge je dirais partir de 15 ans ça me semble plutôt pas mal puisque les personnages sont assez âgés ils sont au moins tous soit dans la vie active soit à la fac mais ouais vraiment je dirais pas bonne surprise parce que je l'avais déjà beaucoup aimé sur wetpad mais là on va pouvoir le tenir normalement c'était un vrai plaisir de lecture vous l'avez peut-être aussi vu sur ma story instagram mais j'ai reçu un pin et un patch que j'attendais depuis quelques jours que j'ai vendu sur etsy d'une d'une artiste anglaise c'est ce que j'aime bien mettre des pins sur une de mes vestes en jean donc là ça me fait mon troisième dessus je pense pas que j'en mettrai d'autres parce que j'ai pas non plus envie que ce soit trop en fait trois pins ça me semble plutôt pas mal et c'est un personnage d'un chien d'un anime et d'un manga que j'adore je vous revois sur mon poste instagram si vous voulez en savoir un peu plus j'en parle dessus et j'ai aussi donc commandé un patch tellement collant pour mettre sur une autre veste en jean au dos cette fois pour avoir grave car la classe non je plaisante parce que juste le genre de personnages donc je suis très contente de pouvoir décorer mes vêtements avec donc je crois que c'est la première fois que que je commande un créateur sur etsy d'habitude j'ai plutôt en convention mais bon bah la vue vu ce qui se passe en ce moment elles sont toutes annulées et très bonne expérience je pense que c'est la même limite un peu addictif j'ai déjà envie de recommander quelque chose mais bon on va se calmer pas non plus abuser je voulais aussi vous prévenir que alors peut-être que le rythme de coloriage et de vidéos va un peu diminuer bon non pas que je fasse des vidéos très souvent mais par contre je coloriasse régulièrement parce qu'on cherche un appartement selon moi avec mon copain parce que donc il ya quelques mois on avait trouvé un appartement de un studio de 18 mètres carrés qui était vraiment bien mais le truc c'est que là on doit trouver plus grand parce que je dois récupérer mon chien qui est chez ma mère et c'est d'ailleurs pour ça que je suis chez ma mère en ce moment c'est pour m'occuper de mon chien qui est un gros chien et du coup il nous faut bah voilà une surface un peu plus grande pour pouvoir le prendre le prendre avec nous parce que 18 mètres carrés c'est juste impossible on n'aurait nulle part où le mettre le pauvre du coup voilà ces recherches vont peut-être nous prendre un peu de temps quoi normal c'est toujours un peu bon de trouver un appartement du coup voilà vous vous étonnez pas si je suis un peu moins actif sur les réseaux peut-être que j'arriverai que j'arriverai à joncler entre les deux finalement il n'y aura pas de souci mais voilà vous vous étonnez pas si je suis un peu moins active du coup ce sera pour ça bah écoutez je pense avoir fait le tour des sujets dont je voulais moi vous parlez je regarde un peu ma fiche mais où bah écoutez on va passer aux questions et au sujet que certains d'entre vous m'avez posé ou vous voulez évoquer je vais commencer avec le message de craqué colo ma chère craqué colo qui me demandait quels livres je constatais acheter alors bah comme je vous l'ai dit les livres achètent pour l'instant c'est niet sauf si bah voilà je j'ai le coup de coeur finalement en magasin par contre j'aimerais beaucoup acheter un livre de momo girls j'ai vu là que enfin c'est moi qui ai prévenu craqué qu'il y en avait un qui était dispo sur l'express à 20 euros frais de port offert contrairement à et si où les frais de port sont plus chers que le livre souvent donc je suis pas encore certaine mais c'est possible que je craque pour ce livre là parce que les illustrations sont tellement belle après je serai pas trop trop comment colorier dedans ce serait un test mais pourquoi pas quitte à photocopier un premier coloriage pour tester et ensuite directement dans le livre quand je me sens plus à l'aise ça c'est un truc que je peux faire donc c'est possible que ce soit le momo girls après je suis assez difficile au final en livre de coloriage donc voilà pour l'instant par ça il n'y a rien qui me fait vraiment de l'oeil sachant que j'ai déjà commandé les deux livres là qui qui me faisaient beaucoup envie et qui vont bientôt arriver j'espère enfin de toute manière quand cette vidéo sortira je pense que je les aura en main quand même je d'ici là je m'inquiéterai si c'est pas le cas donc ouais voilà pour les livres apparemment le livre un des livres de momo girls pour l'instant il ya d'autres livres qui me font envie mais ils sont sur Etsy et moi c'est hors de question de payer 20 euros de livraison j'ai pas les moyens en fait de mettre autant d'argent dans dans un livre parce que aller entre 30 et 40 euros enfin ventre non plutôt entre 20 et 30 euros livres et plus de 20 euros de livraison sur Etsy et pour moi c'est pas possible c'est de l'argent que je préfère mettre ailleurs vraiment pour moi c'est pas possible donc voilà pour l'instant dans ma shopping list je mets le momo girl et le reste bah on verra si c'est disponible ailleurs avec des frais de port plus accessible on va dire à voir il ya colo poppins qui me demandait comment je faisais pour avoir autant de talent et alors merci beaucoup ça me touche énormément c'est vraiment super gentil je ne sais pas si j'ai vraiment autant de de talent que ça mais voilà par contre après ce que je fais quand je colorie alors là je le fais pas parce que c'est du vitrail c'est vraiment juste ultra détente pour papoter avec vous mais j'utilise parfois des références pour savoir comment poser les ongres à lumière j'hésite pas à prendre des couleurs qui contraste bien pour donner du volume écoutez voilà ce sont les conseils que je vous donne au final et d'ailleurs ça me fait penser pourquoi pas faire des petites vidéos du style top 5 ou avec des conseils sur le coloriage ou au contraire des choses à ne pas faire en coloriage après j'imagine que ça a déjà été fait frère je me renseigne mais ouais vous donner des conseils rapidement sous ce forme de top ça pourrait être sympa ça ferait des vidéos rapide à faire et rapide à regarder pour vous aussi pour ça ça peut être intéressant je suis désolé si vous avez des morceaux de fin des du bois qui craque c'est ma planche à dessin que j'ai complètement aplati pour colorier parce que d'habitude je la soulève pour pour colorier mais là pour filmer c'est plus simple d'être à plat j'espère que vous entendrez pas trop que ce n'est pas trop trop gênant mais bon voilà pour en revenir aux vidéos voilà je me dis que peut-être faire des tops pour vous vous parler de quelques astuces ouais ça pourrait être sympa il faudrait que je prépare savoir comment ça pourrait prendre forme mais why not bon en tout cas encore merci collo poppins pour cette remarque vraiment c'est ça me touche énormément c'est il ya des gens qui sont mille fois plus doué que moi et et finalement coloriage enfin c'est pour moi ça a vraiment du plaisir je suis pas vraiment à la recherche comment dire enfin je cherche à m'améliorer bien sûr mais pas toujours voilà des fois comme là vous voyez que le banquier son père c'est une scène que j'adore là je me dis cool voilà tu te prends pas la tête vas-y au feeling fait comme tu le sens et fais toi plaisir et c'est ce qui compte le plus en art thérapie au final c'est voilà de détendre de se faire plaisir enfin bref je dis vague alors il ya toujours que le poppins qui me demande combien de temps je fais pour faire un coloriage j'ai bien noté la question je suis désolée c'est pas ça alors ça varie ça peut aller en général je prends quand même mon temps donc je vais dire sachant que je coloris peut-être quelques heures par jour donc je dirais je sais pas peut-être j'essaie de faire un par semaine au minimum parfois j'en ai en faire plus mais c'est plus rare mais en coloriant un petit peu tous les jours en général j'arrive en faire un par semaine puisque j'essaie de vous pousser sur instagram un colorage par semaine j'y arrive assez souvent en général ça m'est déjà arrivé de pas le faire mais en général ouais j'arrive à tenir le rythme d'un collage par semaine par contre ce que je fais vraiment ce que j'évite de faire des plusieurs colorages en cours sauf là en ce moment j'ai commencé celui ci pour faire du blabla et j'ai le kinkaid aussi à terminer mais en général sinon je fais pas de je commence pas plusieurs colorages en même temps je me concentre vraiment sur un seul sinon j'ai peur en fait d'abandonner un colorage il y en a quelques-uns d'ailleurs que j'ai abandonné je me dis que j'y retournerai un jour mais pour l'instant ils sont toujours bas en cours et je déteste ça du coup j'évite vraiment au maximum de faire ça alors elle me demande toujours ce que je fais dans la vie alors j'ai terminé mes études mon master commercialisation du livre et là du coup en ce moment je suis lectrice pour une maison d'édition c'est à dire que les éditrices m'envoient des manuscrits français ou anglais que je lis je fais des résumés détaillés et je donne mon avis dessus pour leur dire ce que j'en ai pensé les points positifs les points négatifs si ça peut rentrer dans la ligne éditoriale de la maison si c'est publiable si c'était bien mais que il n'y a pas de public pour ce genre de livre enfin voilà tout ça quoi j'aime vraiment un avis très complet et détaillé et je fais ça en attendant de pouvoir trouver un contrat moins précaire un cdd ou un cdi en tant qu'assistante d'édition ou édité junior sachant que moi mon domaine de prédilection c'est plutôt la jeunesse et l'illustré donc bande dessinée par exemple mais bon après j'aime aussi lire des romans donc travailler sur du roman ça me pose enfin du roman adulte ça me pose pas problème non plus donc voilà au niveau du travail et elle me demandait et je te remercie pour ça comment j'allais et comment aller mon dos bah écoutez il y a des hauts et des bas parce que là entre la recherche de travail d'appartement je vous avoue que le moral est pas toujours top top donc il y a des jours où ça va où le moral est là par contre aujourd'hui ça va et il y a des jours où je déprime complètement j'ai envie de pleurer tout le temps mais bon après voilà on a tous nos coups de blues ça arrive malheureusement puis et puis voilà ça passe et après ça va mieux et heureusement que le coloriage est là pour bah pour nous voilà pour m'aider un peu à me changer les idées c'est vrai que c'est c'est comme je suis quand même bien contente de pouvoir avoir ça et pour mon dos alors certains savent peut-être que j'ai souvent mal au dos parce que j'ai deux problèmes le premier c'est que je fais de l'arthrose alors oui je n'ai que 24 ans mais je fais de l'arthrose donc j'ai d'arthrose dans la cône vertébrale et ça c'est des douleurs bah qui sont on peut rien faire en fait moi là ce que je fais c'est que je prends parfois du doliprane et je fais de la gym douce mais concrètement ça empêche pas l'arthrose d'être là ça calme un peu les douleurs mais quand il y a des jours j'ai mal bah j'ai mal et je peux pas faire grand chose pour ça et la deuxième chose c'est que je me suis déchiré un muscle au niveau de l'omoplate en prenant mon chien parce qu'à ce moment là j'étais avec mon copain qui était en vélo mon chien était attaché et en voyant bah mon copain qui allait un peu vite en vélo il a voulu bah courir avec lui en fait et donc il a tiré comme un dingue sur la laisse et ça m'a déclenché cette douleur ça fait plusieurs mois maintenant donc pour ça tu vois un kiné là ça sera bientôt ma dixième séance donc ça commence à aller mieux mais pareil du coup ça me fait quand même mal et donc ça plus l'arthrose j'avoue que tu vois j'ai le dos complètement en compote et à pas rester à manger bah je peux pas faire grand chose et par contre c'est pour ça que je suis très contente d'avoir je vais vous la montrer un peu ma table à dessin que je peux relever comme ça ça me permet de colorier en restant droite et ça me soulage beaucoup le dos ça je dois dire que pour ça c'est une vraie merveille c'est mon copain qui me l'a offert à noël et je le remercierais jamais assez pour ça ça me permet de colorier beaucoup plus longtemps qu'avant je fais des séances de coloriage plus longues que je ne pouvais pas faire avant parce que j'avais mal au dos beaucoup plus vite et franchement c'est... j'avais peur d'avoir du mal à l'utiliser en fait par rapport au positionnement des mains et tout et au final il n'y a eu aucun problème j'ai même une petite pince vous voyez pour accrocher le livre sur le côté quand les pages ont tendance à tourner toutes seules donc vraiment la table à dessin ouais j'adore je suis fan je me l'utilise pas parce que c'est pas pratique pour filmer mais autrement je me vois plus colorier sans en fait à part pour faire des petites sessions comme ça pour les vidéos mais autrement clairement pour moi c'est... je l'utilise tout le temps maintenant donc voilà colo poppins merci beaucoup pour ta question c'était vraiment très gentil de t'inquiéter pour ma santé encore merci beaucoup 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 j'ai aussi Netflix via et chronique gare qui voulaient que je parle de séries alors je regarde pas mal de séries sur Netflix mais je retiens rarement leur nom par contre en ce moment je regarde une série d'animation qui s'appelle le prince des dragons et je suis en complètement in love en fait devant cette série alors elle est en CGI donc c'est une animation un peu en self shading je suis pas super fan d'habitude mais là l'animation est juste magnifique vraiment l'animation est superbe j'ai vraiment vu une animation en CGI aussi bien faite concernant le scénario c'est de la fantasy où on suit en fait un des personnages donc deux princes humains un adolescent et un enfant qui voient leur pays attaqué par des elfes parce que il y a fort longtemps les humains ont détruit le dernier oeuf de dragon que les elfes protégeaient et donc les deux royaumes sont en guerre sauf que on va découvrir que finalement l'oeuf n'a pas été détruit qu'il est toujours en vie enfin que le bébé dragon dans l'oeuf est toujours en vie et donc ces deux princes avec une elfe vont partir en quête de la recherche du roi des dragons donc de sa mère pour lui remettre l'oeuf là donc il y a trois saisons je suis en train de finir la troisième et c'est pas la fin de la série apparemment il y a pas mal d'autres saisons qui sont prévues et vraiment mais je suis complètement accro à cette série en fait tout est super bien fait ça me fait passer du rire aux larmes enfin d'un seul coup il y a du drame, il y a de l'humour tous les personnages sont intéressants même les personnages qu'on peut considérer comme des antagonistes sont ultra attachants et alors chose super rare même le personnage de l'enfant d'habitude je déteste les personnages d'enfant parce qu'ils sont insupportables mais alors lui, cet enfant là c'est une perle, il est adorable il est ultra mature pour son âge enfin tous les personnages sont intelligents, sont drôles, sont pertinents leurs échanges aussi sont super bien écrits enfin je vous fais que des éloges parce qu'en fait je ne trouve pas de défaut à cette série elle est vraiment ultra passionnante donc si vous aimez l'animation et la fantaisie je peux vraiment que vous la conseiller on a aussi un... alors il y a quand même un grand méchant mais au final même lui ses intentions bah elles peuvent être compréhensibles quelque part bon je vous spoil rien évidemment mais voilà c'est... il n'y a pas de personnage tout noir ou tout blanc c'est vraiment... voilà une très très bonne série si vous aimez l'animation, la fantaisie, l'aventure je peux que vous la conseiller et ne pensez pas que c'est destiné aux enfants parce que c'est d'animation honnêtement la série peut être largement aimée par des adultes enfin moi je veux dire j'ai 24 ans et j'ai pas l'impression de regarder une série faite pour les enfants en fait vraiment... je... c'est un gros 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 coup de coeur j'ai aussi terminé la dernière saison de Sabrina alors j'avais adoré les deux premières la troisième m'avait un peu déçue et là la dernière je l'ai trouvé vraiment assez mauvaise il y avait beaucoup d'incohérence, de facilité après j'ai quand même aimé la regarder parce que j'adore les personnages de Sabrina je les trouve tous ultra attachants et pour vous dire vrai c'est pour ça que j'ai regardé cette dernière saison c'était pour les personnages parce que niveau scénario malheureusement c'était assez décevant donc je vous conseille de regarder Sabrina parce que les deux premières saisons sont vraiment très bien la troisième est un peu en dessous et la quatrième par contre alors je crois que je... c'est bien la quatrième hein ou la troisième j'ai un gros doute du coup sur le nombre de saisons mais bon en tout cas la dernière qui est sortie est vraiment moins bonne que les autres pour autant si vous aimez les personnages elle restera sympa à regarder parce que c'est quand même un plaisir de les retrouver ils sont quand même fidèles à eux-mêmes au final et il y a un ou deux épisodes qui remontent un peu le niveau quand même sinon je regarde aussi toujours sur Netflix une série québécoise qui s'appelle M'entends-tu ? c'est une série dramatique qui m'a surprise on suit en fait trois amis donc des jeunes femmes qui doivent avoir la trentaine qui vivent dans un quartier défavorisé du Québec et on suit leur quotidien leurs problèmes d'amour leurs problèmes familiaux c'est et en fait ces nanas elles sont ultra attachantes malgré tous les problèmes qu'elles peuvent avoir et qu'elles peuvent se créer parce que parfois c'est elles qui se créent des problèmes ou parfois c'est elles qui subissent malheureusement des soucis j'ai beaucoup aimé suivre leurs histoires il y a une dernière saison qui est en train d'être tournée et j'ai très hâte de la voir pareil en fait c'est tout pour retrouver les personnages ça parle de beaucoup de sujets importants comme par exemple l'addiction aux drogues la pauvreté bien sûr les violences conjugales c'est un sujet très important de la série et qui est il me semble très bien traité dans la manipulation en fait qu'on peut qu'un conjoint abusif peut faire je trouve que le sujet est très bien traité donc voilà si vous avez faut avoir un peu le moral quand même pour regarder cette série parce qu'elle est même s'il y a beaucoup d'humour il y a aussi des sujets un peu durs donc si vous vous sentez je peux que vous la conseiller sinon sur Netflix j'attends la suite de The Umbrella Academy ça c'est une série dont j'ai adoré toutes les saisons donc j'ai très très hâte que la nouvelle sorte sinon j'adore les séries comiques du style The Office, Community c'est des séries que je peux regarder mais The Office je l'ai déjà vu 3 fois je crois je me suis déjà fait la série 3 fois j'adore enfin c'est la préférée elle me fait tellement rire enfin voilà si vous aimez les séries comiques The Office il faut tester la première saison est pas la meilleure il faut peut-être insister un peu jusqu'à la deuxième et là vous verrez c'est vraiment que du plaisir que de la suivre donc bon voilà il y a beaucoup de séries que j'aime bien donc j'attends les suites j'aime bien les séries aussi qui sont plutôt destinées aux ados mais qui sont assez réalistes où il y a un peu de drame c'est des trucs que j'aime bien regarder donc bon voilà je regarde beaucoup de séries et j'aime beaucoup ça enfin il y a princesse alors je suis donné j'ai mal écrit ton pseudo Camrose je crois que ça se prononce comme ça qui me demandait ce que je pensais de Bambi et bah c'est tout à fait une bonne question puisque je colorie actuellement du Bambi et alors c'est un dessin animé que j'aime beaucoup que je trouve très beau très poétique l'animation bien sûr bah bon c'est un des premiers Disney donc elle est mais vraiment aux petits oignons c'est un dessin animé qui me touche énormément et il parvient à être touchant sans être que cul et ça voilà c'est assez rare pour être noté parfois c'est vraiment un film que j'ai beaucoup que j'ai pas revu récemment mais il faudrait que je le fasse parce que c'est un Disney que j'aime énormément j'aime aussi le fait qu'on voyait Bambi grandir c'est quelque chose qu'il y a assez rare maintenant dans les films d'animation de voir le personnage grandir et c'est dommage parce que c'est toujours intéressant à voir l'évolution les musiques bien sûr sont magnifiques j'adore c'est Disney du temps on avait de la musique classique qui illustrait des paysages enfin je crois que c'est dans ce film qu'on a la musique plic ploc enfin c'est qui est absolument magnifique et à ma grande surprise j'ai aussi beaucoup aimé le deuxième Bambi je pensais pas et finalement ils ont réussi pour une suite directe en vidéo je trouve qu'elle est vraiment réussie on suit le moment où le père de Bambi a dû l'élever et ces moments là sont ultra touchants je trouve que ça respecte quand même bien le premier film même si le ton est un peu plus enfantin quelque part on est moins dans la contemplation et plus dans l'aventure c'est un bien grand mot mais dans l'action mais ouais franchement je pense que si je devais choisir une de mes suites Disney préférée il y aurait le Roi Lion 2 et Bambi parce qu'ils ont vraiment essayé de respecter le matériau original et tout en restant collant en fait parce que là c'est pas une histoire où on prend ce qui s'est passé dans le premier film on fait pareil là ça colle très bien dans le premier film et ça permet de bah de nous expliquer la relation qu'a pu avoir Bambi avec son père qu'on a pas du tout vu évidemment dans le premier film et heureusement parce que ça aurait été un peu hors sujet je trouve parce que le premier film se veut quand même un peu plus réaliste alors que le deuxième se veut un peu plus cartoon par certains côtés donc vous m'avez donné carrément envie de regarder de me faire une soirée de Bambi 1 et 2 là en fait de regarder les deux à la suite c'est ça me donne trop envie du coup j'ai déjà pu faire ça un soir de me migouacher les deux Bambi voilà là enfin bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là je sais pas combien de temps va durer la vidéo dans tous les cas elle sera moins longue que les deux derniers tutoriels rassurez vous ça c'est sûr juste pour vous parler encore un peu du coloriage les artesas se mélangent très bien dans le livre des vitraux je les trouve enfin je vous l'ai déjà dit mais je le trouve horrible dans le livre des blocs à chètes enfin sur le papier des blocs à chètes par contre sur le papier des vitraux on voit que c'est de la meilleure qualité parce que les artesas sont vraiment top j'ai beaucoup de mal à les utiliser ailleurs à part sur du papier hyper épais style papier pour aquarelle et voilà du coup ils sont c'est vraiment ultra agréable à utiliser donc je vais finir Bambi et son père je vais voir peut-être pour essayer de contraster un peu ici ces couleurs là là ça aurait dû être beige je suis partie dans un espèce de jaune orange je suis un peu dégoûté mais bon tant pis je pense pas que ça choque trop et par contre pour le fond je vais essayer de prendre des couleurs bleuté grise pour faire un effet neige pour essayer de rappeler un peu la rencontre en fait entre le grand prince et son fils où c'était une scène où il y avait une tempête de neige donc voilà je vais essayer de voir comment je peux faire ça ben écoutez on va s'arrêter là peut-être que le prochain blabla je vous demanderai plutôt des questions pour voir enfin des questions ou des sujets dont vous avez envie de parler parce que moi je suis pas quelqu'un de très bavarde donc j'ai pas forcément souvent grand chose à raconter en vérité donc voilà la prochaine vidéo sera sûrement la vidéo pour vous présenter mon nouveau livre mais où là je discuterai avec vous du livre je pense pas faire je sais plus comment on dit mais passer les pages par page juste avec de la musique j'ai envie de le commenter avec vous ce sera plus sympa je pense donc voilà c'est tout pour moi bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle aura su vous intéresser je vous dis à bientôt merci bye bye je vous dis à bientôt